Pour ta grâce et merci pour ton esprit, merci de te manifester ce matin, gloire et honneur à toi seul, merci pour cet écart de prière ce matin, merci pour ta présence, nous voulons te rendre toute la gloire pour, n'est-ce pas ce mois et cette année 2017 qui est pour nous une année d'accomplissement, merci de répandre ton nom, merci d'imposer ton règne, que ton règne vienne Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus Christ que nous avons prié, Amen, veuillez vous à soi que Dieu bénisse, pourquoi la main n'est trop tiède, que Dieu bénisse, Alléluia, nous avons pour coutume, il est corps de prière, tous les ventres instaurés selon l'esprit de Dieu, il est corps de prière, il faut qu'on vous enseigne comment prier, et ça c'est vraiment important, parce que la prière c'est l'âme du chrétien, c'est avec la prière que nous pouvons nous défendre, c'est avec la prière que nous pouvons nous connecter à Dieu, c'est avec la prière que nous pouvons recevoir toutes sortes de grâces, c'est-à-dire invoque-moi, celui qui ne prie pas, il ne recevra rien de Dieu, la prière c'est ce qui nous connecte à Dieu, c'est ce qui te permet de parler à Dieu, donc celui qui ne prie pas, il ne peut rien recevoir de Dieu, et comment prier, tout ça c'est important, c'est vrai que c'est vraiment important qu'on vous enseigne, les stratégies de prière, la prière, la dernière fois, c'était les sept étapes de la prière, on essaie d'expliquer, aujourd'hui nous allons parler des heures stratégiques de prière, Amen, donc si nous sommes à une école de prière ce matin, il faut essayer de le noter, parce que c'est important, la chose, Dieu dit prier sans cesse, comme vous lisez un peu le texte, c'est la vie de prier sans cesse, c'est la chose que Dieu aimerait, aimerait qu'ils puissent faire chaque jour, et à tout moment, la prière, Amen, c'est ce que nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu, tout à l'heure, Amen, mais avant ça, nous allons passer aux annonces, nous allons passer aux annonces tout à l'heure, avant l'école de prière, nous passons aux annonces, la semaine prochaine, nous aurons une retraite spirituelle, ça c'est la semaine prochaine, et le vendredi 27, c'est vrai, vendredi c'est 27, vendredi 27, nous aurons, n'est-ce pas, une veillée de prière à Zaroco, nous aurons une veillée de prière à Zaroco, par la grâce de Dieu, et le vendredi prochain, donc tout le monde, à partir d'ailleurs du jeudi prochain, tout le monde, toute l'équipe sera d'Iazaroco, et nous aurons une grande veillée de prière à Zaroco. Ma tournée, en fait, la tournée européenne démarre à mars, ça démarre à mars, tout le monde aimerait connaître les dates, mais c'est à partir du mi-février qu'on vous donnera la date effective, parce que nous sommes en train de travailler sur le comité d'organisation, voilà, donc les villes, en fait, les pays, c'est l'Espagne, et précisément dans la ville de Madrid, en Espagne, il y aurait un grand programme, par la grâce de Dieu, nous aurons aussi un grand programme en France, mais dans deux villes, la ville de Lyon et de Toulouse, et nous aurons aussi un programme en Grèce, dans le pays de la Grèce, et nous aurons un programme aussi en Italie, mais dans la ville de Milan, dans la capitale, bien sûr. Voilà, donc voici un peu ma tournée, et désormais, le site, nous avons un nouveau site disponible. Au départ, en fait, on a le site qu'on avait fatigué beaucoup de personnes, parce que ça s'est bloqué, il y avait trop de soucis, donc on a pris avec le comité informatique, le webmaster du ministère, nous aurons désormais mis à jour un autre site, et cette fois-ci, ce n'est plus Prophète Joël Crasso Ministries, c'est www.joëlcrassoministries.org www.joëlcrassoministries.org Donc vous allez sur le site, nous sommes en train de, le site est ouvert depuis la semaine passée, mais nous sommes en train de vous accueillir à envoyer des enseignements. Cette année, il y aura beaucoup d'enseignements, vous allez avoir quelques stratégies sur la sorcellerie, vous allez avoir un peu, beaucoup de choses, des aperçus de mon livre sur le site. Voilà, il y aura aussi la rubrique prière, que vous aimez beaucoup aussi, sur le site. Donc c'est www.joëlcrassoministries.org Tout en minuscule, c'est ça, minuscule, tout en minuscule, professe-joëlcrassoministries.org Avant c'était prophète, c'est plutôt ce joël, joëlcrassoministries.org Avant c'était prophète, maintenant on en avait carrément le prophète, c'est maintenant joëlcrassoministries.org Donc vous pouvez déjà consulter le site, nous sommes en pleine activité, nous allons, n'est-ce pas, nous sommes en train de travailler, nous accueillir à vous donner le maximum. Voilà, donc cette année, ça serait vraiment du ballet. C'est pas du jeu, nous allons vous donner quand même quelque chose de très ballet, surtout comme les stratégies. Parce que je disais, chaque homme de Dieu est loin dans un domaine. Et quand tu es dans un domaine, tu dois exceller dans le domaine. Donc chaque jour, il faut que Dieu t'éclaire, Dieu te donne une notion. Je vais vous expliquer quelque chose, peut-être que, peut-être que les souris auront chaud avec nous cette semaine. Vous remarquez, il y a des souris, les souris, vous voyez là, il y a souris et il y a souris. Or, la souris dans une maison, elle n'apporte rien, elle est détruite. C'est ça. Elle va aller gâter ton argent, elle va manger ton argent, elle va gâter. Bon, il y a des souris qui sont mystiques. Comment les reconnaître ? C'est de couleur très noire, c'est petit. C'est pas grand, mais ils sont petits, c'est petit. Or, la souris là, c'est marrant, non ? C'est comme Treyi, tous les Treyi. Or, c'est ce genre de souris mystique là, c'est de couleur noire. J'ai déjà expérimenté, donc, ce sont des choses qu'on s'en va essayer de vous expliquer. Si vous voyez ça, attaquez. Le jour où vous allez voir ça, vous n'allez plus jamais. Quand vous l'avez vouloir tuer, vous n'allez plus jamais voir ça dans votre maison. Ça va disparaître, pour des bons. Parce que le diable de tuer, c'est un truc pour, comme des radars, comme des points de contact dans votre maison, pour avoir tous les renseignements. Amen. Je suis l'homme qui a ouin. Dieu m'a ouin pour la sorcellerie. Voilà, ça, Dieu m'a ouin dans ce domaine. Et ma prière, c'est de vous éclairer, si les stratégies... De toute façon, nous les démasquons, ils cherchent aussi d'autres stratégies. Ils cherchent aussi à évoluer dans d'autres domaines. Donc, quand ils ont des domaines, Dieu m'éleveille ces domaines. Voilà, donc, Dieu est-il fait pour ça, pour vous donner des stratégies. Amen. C'est ça que cette année, après la rencontre de ce matin, nous allons vous donner, bon, cette semaine après, dimanche, nous allons donner les villes que nous allons essayer de visiter, par la grâce de Dieu, pour le croisade d'évangélisation. À partir du premier, nous commençons les croisades dans les villages. Nous allons aller dans les villages, nous allons commencer les croisades, tout le monde de février, ça serait le croisade d'évangélisation, attaquer la sorcellerie dans sa base. J'ai déjà les t-shirts de la brigade anti-sorchiche, c'est déjà là, c'est venu des Etats-Unis, c'est déjà là. Là, moi, les t-shirts, je vais montrer ça aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'on est prêts. Tout le monde se rend tiberlant, tout le monde en casquette, la brigade anti-sorchiche, nous allons attaquer. Et ce ne sera pas de l'amusement. Nous allons travailler comme des brigadiers. Nous allons expérimenter les villages, parce qu'il y a des actions prophétiques que Dieu m'a inspiré, me prévoir, pour la description de beaucoup de choses. Nous allons aller maintenant cette fois-ci, dans les villages, poser des actions prophétiques. En fait, juste après nos passages, les sorchers doivent... Pour que ça soit de vos bouches. Voilà, brigades, voilà. J'ai mis soin des prières, Pénuel, vous dites, c'est notre base. Amen. Voilà, donc on entend les équipés. En partir du mois de février, tout l'équipement sera là. Nous avons déjà notre sonorisation. Nous sommes en train de nous équiper. Nous allons arriver. Et puis, on va voir entre Jésus et sorcier, qui est fort. Vous allez nous rendre témoignage qui est fort. Entre Jésus et sorcier, qui est fort. Enfin, on va essayer de voir...